Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis là dans cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de mon expérience d'étudiante doula au sein des formations au Centre Galantis d'une part et à l'école de Cantile Doula d'autre part. Vous avez été nombreux et nombreuses surtout à me poser des questions sur ces deux formations au moment où vous deviez faire votre choix de formation en tant qu'étudiante doula. En tant qu'étudiante ou étudiante doula. Et voilà, je me suis dit que c'était peut-être utile d'en faire une vidéo. Déjà parce que ça me fait beaucoup à chaque fois de devoir répondre à tout le monde et souvent par vocale et de vous en faire des vocaux qui se transforment carrément en podcast tellement j'ai à dire sur mon expérience. Et c'est quand même très très énergivore, ça me prend aussi beaucoup de temps et je me dis qu'une vidéo pour tout le monde ça serait pas plus mal. Je vous inviterai à poser vos questions si vous en avez d'autres dans les commentaires d'ailleurs. N'hésitez pas aussi si cette vidéo vous plaît à la partager à des personnes qui pourraient être intéressées par mon témoignage. J'insiste ici sur le fait que ce sera un témoignage et qu'il n'est en aucun cas question pour moi de vous inciter à choisir une formation plutôt qu'une autre. J'ai juste envie de défendre entre guillemets ces deux formations que j'ai trouvées, bien qu'on les pense opposées, complémentaires pour moi. Quand on rentre un peu plus dans le monde des doulas, on se rend compte qu'il y a deux grandes écoles de doulas. L'une des écoles serait celle qui a pour intention de faire référencer le métier, faire reconnaître le métier de doula par l'État, de sorte à ce que cette profession soit plus encadrée, plus sécurisante et aussi plus accessible aux futurs parents, aux familles. Mais qu'elle soit aussi plus simple à exercer pour les doulas dans le sens où les doulas aujourd'hui ont encore du mal à vivre de ce métier qui n'est pas référencé, pas très connu et qu'elles ont du mal aussi à s'associer à des sages-femmes, qu'elles ont encore du mal à rentrer dans les maternités pour supporter, accompagner les naissances en établissement. Et bref, tout un tas de raisons pour lesquelles cette école de doula aimerait faire reconnaître le métier par l'État. Et on a une autre école de doula, une autre grande école de doula, qui est contre cette reconnaissance par l'État, parce qu'elle considère que le métier de doula est un métier vieux comme le monde, exercé par des femmes, pour des femmes depuis très très longtemps, et que ce métier a toujours été un métier sans cadre, un métier sauvage, entre guillemets. Qu'aujourd'hui, les sages-femmes elles-mêmes, qui ont un métier reconnu par l'État et qui doivent signer une charte, elles aussi se trouvent embêtées quelque part par cette charte par moments. Et il y a tout un tas de raisons qui font aussi qu'on peut être pour ou contre le référencement des doulas. C'est un vaste sujet. Dans tous les cas, je pense que c'est à vous de voir comment ça résonne pour vous, de vous faire votre propre avis, de vous faire votre propre réflexion, votre propre avis, avis qui peut d'ailleurs évoluer au fil du temps. Mais dans tous les cas, moi je ne suis pas là pour faire un choix pour vous. Je suis là juste pour vous apporter mon expérience, mon témoignage d'expérience. Et tout ça pour dire que j'ai suivi l'école Cantibdoula et le centre Galanty. C'est la formation au centre Galanty en parallèle, à peu près en même temps. Et ces deux formations représentent un petit peu, entre guillemets, ces deux écoles de doulas. Une pro-référencement, une anti-référencement, on va dire, pour simplifier énormément les choses. Moi, ces deux écoles, peut-être que je vais vous surprendre, mais je les ai trouvées plus complémentaires qu'opposées. C'est complémentaire dans le sens où, personnellement, j'ai décidé de voir l'école Cantibdoula comme une énorme boîte à outils pleine de rituels, rituels pas forcément religieux d'ailleurs, que je pourrais utiliser à la demande avec ma clientèle. Et là, j'insiste sur ce point. Il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit à notre clientèle, mais de s'enrichir d'outils pour pouvoir les ressortir à la demande. Tout en vérifiant si c'est toujours OK avec notre clientèle au moment où on la ressort. Si on nous demande un rituel, qu'on sort le rituel et que finalement, ça ne plaît pas, il faut quand même s'assurer que ce soit toujours OK. Mais bref, c'est un peu la base de la posture de la doula, de s'assurer que tout est toujours OK et qu'il n'y ait pas de non-dit. Et c'est même, j'ai envie de dire, la base de la posture dans n'importe quelle relation d'aide. Donc moi, j'ai pris l'école Quantique Doula comme une énorme boîte à outils que j'ai trouvée vraiment intéressante et ça résonnait fort. Et c'est pour ça que je l'ai suivie. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que mes intérêts et mes croyances ne reflètent en rien ma posture en accompagnement individuel avec mes clients et clientes en tant que doula. Je le dis et je le redirai encore et encore parce que je pense que c'est important de communiquer là-dessus. J'ai vu cette école Quantique Doula de cette façon. J'ai été agréablement surprise parce qu'en fait, elle n'était pas qu'une trousse d'outils, mais un tremplin d'opportunités professionnelles pour l'entrepreneuse que je tends à être. Il y a tout un tas de surprises chez l'école Quantique Doula auxquelles je ne m'attendais pas. Et je suis surprise de jour en jour par tout ce que Karine et Mélanie nous proposent. Et je trouve que cette formation a été complémentaire à ma formation au Centre Galantisme. Au cours de la formation au Centre Galantisme, j'ai été étonnamment surprise de voir à quel point l'approche humaniste de Karl Rogers était au centre de la formation. Toutes les thématiques sur la périnatalité ont toutes été abordées sous l'angle de la relation d'aide et de l'approche centrée sur la personne. Donc, avec des exercices d'écoute active, de non-directivité, pardon, un apprentissage sur la position de bienveillance, de non-jugement, de congruence. Et puis, avec aussi tout un tas d'outils que je considère un peu plus neutres qui sont les accords Toltec, la communication non-violente de Marshall Rosenberg, dont je suis une grande fan. Et bref, j'ai été agréablement surprise par cette vision des choses générales reprise un peu à tous les modules et par le module sur l'approche centrée sur la personne et l'écoute active, qui est le module, il me semble, du P2 au Centre Galantisme. C'est vraiment, pour moi, un module nécessaire, voire indispensable dans une formation de doula. C'est vraiment le module à avoir. Donc, je vous avais dit que je ne serais pas là pour vous influencer dans le choix de votre formation. Je vous dis quand même que pour celles qui ne seraient pas emballées par suivre la formation au complet chez le Centre Galantisme, je vous invite quand même à vous pencher sur le module P2 et à, pourquoi pas, prendre juste le module P2. Vraiment, c'est le module qui, selon moi, est le plus important dans la formation. Et c'est un module que toutes les doulas devraient pouvoir suivre, vraiment. C'est pas quelque chose que j'ai retrouvé, en tout cas, chez Cantique Doula, même si on a tout un travail sur la posture et sur le fait d'être une porteuse d'espace interne que j'aime beaucoup, qu'on a vu tout au long de la formation Cantique Doula et que j'avais moi-même aussi réutilisé pour mon compte Instagram à un moment donné. J'aime beaucoup ce terme de porteuse d'espace, de porter l'espace de l'autre. Pour moi, c'est une façon aussi encore de dire qu'en tant que doula, on est là pour permettre à l'autre d'être qui il est, d'exister tel qu'il est, l'autoriser à être tel qu'il est. Donc ça fait toujours appel à des notions de non-jugement, de non-directivité. J'estime qu'en tant que doula, on n'a pas de volonté, de but pour notre clientèle. Si ce n'est le but, si ce n'est juste le projet de voir notre clientèle évoluer sur son cheminement, son cheminement qui est le sien et de se réjouir et de s'émerveiller, qu'elle puisse faire ses propres expériences, qu'elle soit agréable ou désagréable ou inconfortable pour elle, de toute façon, on est là en soutien, mais en aucun cas pour orienter ou juger. Moi, en tout cas, je le vois comme ça, je suis là pour supporter ma clientèle dans ses choix, lui permettre de faire des choix libres et éclairés, sans jamais juger son choix libre et éclairé. Une personne qui, par exemple, va choisir un projet de naissance en maternité avec péridurale, ça peut être son choix libre et éclairé. Et c'est un choix complètement légitime qui n'est absolument pas à juger. Bref, je ferme la parenthèse. J'ai adoré ma formation au Centre Galantis. J'ai adoré tout le côté travail sur l'écoute active. J'ai adoré le fait de pouvoir le faire en présentiel. Et je pense que quand il s'agit de posture de doula, rien ne peut remplacer un bon entraînement en présentiel et sur la durée avec de nombreuses autres personnes. Et c'est ce qu'on a fait tout au long de la formation où on a été les écoutées et écoutantes les unes des autres. Ça nous a permis, d'une part, de travailler notre posture en tant qu'écoutantes et d'autre part, d'expérimenter les bienfaits de l'écoute et d'être écoutées et de pouvoir, par moments, relâcher aussi certaines choses et profiter des bienfaits de l'écoute active sur nous et tout au long de la formation. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui me semble indispensable dans la formation doula. Pour finir cette vidéo, je voudrais juste répondre à quelques préjugés que j'ai entendus à l'égard de l'école de Cantidoula. Par exemple, ce préjugé sur le fait que l'école Cantidoula serait une mauvaise école parce que nous sommes trop nombreuses par cohorte. Je vais vous dire une chose en tant qu'étudiante de l'école Cantidoula qui a suivi réellement la formation à l'intérieur de l'école dans une cohorte de 110 personnes. à la fin de mon cursus, ces 110 personnes, je ne les ai pas vues. Je ne me suis pas rendue compte qu'on était 110. En réalité, on est par petits groupes de 25. Dans ces 25 personnes, par cercle virtuel en live chaque mois, toutes les personnes ne viennent pas et on se retrouve en fait à une dizaine ou une quinzaine d'étudiantes seulement et c'est très cocooning et très intimiste en réalité. Maintenant, pour ce qui est du cadre légal de la doula en France et concernant le fait que l'école de Cantidoula ne permettrait pas au futur doula de savoir dans quel cadre évoluer professionnellement, j'ai envie de vous dire qu'entre doula, on se renseigne, on se répond, on débat beaucoup. Moi, j'ai été une des premières dès la première cohorte à partager sur le groupe par rapport à quel était le cadre, par rapport à la posture de la doula, de l'approche centrée sur la personne, par rapport à la sensibilisation au secte et au risque de tomber dans des dérives sectaires. J'étais la première à partager là-dessus sur tous ces sujets. Bientôt, là, on a un webinaire collaboratif à l'école de Cantidoula qui va être offert par une des étudiantes qui est également avocate et qui va nous renseigner sur le cadre légal d'exercice du métier de doula en France. Et encore une fois, je pense qu'il faut vraiment que vous basiez sur les témoignages des personnes qui ont suivi les formations en question parce que les autres ne sont pas à l'intérieur de la formation et ne peuvent pas vraiment en juger de façon... comment dire ? Bref, elles ne le savaient pas ce que je viens de vous dire ici. Les personnes qui n'ont pas suivi la formation n'étaient pas au courant de ça. Et moi, je vous le dis. Bref, je vais m'arrêter là. Comme je vous disais au début de la vidéo, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas juste en dessous en commentaire. Je prendrai note cette fois et je n'hésiterai pas à, moi, vous refaire une vidéo de mon côté en faisant une petite FAQ, en répondant à vos questions plus précisément. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'enregistrer et à la diffuser et à la commenter pour qu'elle soit un peu plus visible sur les réseaux et que d'autres personnes puissent y avoir accès. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt.